alors bonjour à tous moi c'est INSFANCEGIRL IKUGA vous êtes sur blog xp et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être une vidéo comme j'avais fait l'année dernière pour l'album ma pop the soul the journée c'est comme un espèce de blog après je vais pouvoir vous faire pouvoir se faire ce petit unboxing ça va être genre super cool parce que j'ai genre un trépied pouvoir vous faire de nouveaux plans et ça va être genre peut-être beaucoup mieux pour pouvoir filmer bah mon album la luminosité est changeante en cause du soleil des nuages enfin bref je vais y aller avec ma soeur et je vais aussi acheter un abonnement pour nintendo switch online et donc bah voilà on va tout de suite partir parce qu'après là elle doit aller faire du vélo avec sa copine c'est parti et je vous emmène pour la suite ce sera l'unboxing bon alors comme vous avez pu voir dans l'intro même si l'intro que je vous faisais faite c'était un samedi là alors à laquelle je filme il est genre mardi c'est que le samedi quand je suis allé il n'y avait pas ce que je voulais ce que je vous ai dit dans l'intro et que moi j'avais regardé sur le site de FNAC pour dire ouais si c'était disponible en réon en fait je pensais que c'était disponible dans ma FNAC sauf moi ils mettent en région parisienne et plutôt paris souvent quand ils mettent c'est paris saint lazare alors que désolé mais moi je n'habite pas à paris ni en région parisienne j'habite dans un trop beau mais il y a quand même une petite FNAC voilà bref mais il y avait pas l'album j'ai regardé genre aujourd'hui avant d'aller faire des courses avec ma mère j'ai vu qu'il y avait l'album go off je vais le voir en plus c'était quand c'était limité quand je suis allé il y en avait deux et c'était la même version c'est la version cream voilà je vais vous montrer l'album à quoi il se présente avant de vous changer d'angle pour vous filmer voilà là c'est le devant avec équipateur là pour dire que c'était un prix nouveauté au prix de 25 euros 99 parce que sinon c'était au prix de 36 euros là quand on tourne nous avons le dos avec écrit butter cream le logo des bts avec écrit bts ensuite nous avons le dos le fameux dos avec le code barre le logo pour certifier que c'est bien la version une version genre original que ça vient bien décorer et que c'était pas une contrefaçon une copie tout ça tout ça avant sur les albums c'était de couleurs genre genre doré c'était soit doré soit argenté je sais plus mais je pense que c'était doré ici nous avons l'autre étiquette l'autre étiquette avec le code barre et pour dire que normalement on aurait payé 36 euros donc foncez à la fnac parce que c'est moins cher parce que c'est un prix nouveauté et quand il passera à 36 euros vous payerez beaucoup plus cher voilà après nous avons ici genre tous les logos d'à peu près toutes les personnes qui ont fait pour l'album et là aussi c'est par rapport au copyright et c'était tout ce que j'avais à vous montrer après bon bah là je crois que c'est là où est ce que ça va s'ouvrir et voilà et je vous montre tout de suite je vous fais tout de suite l'unboxing de l'album sous un nouvel angle et j'espère que ça vous plaira bon je suis désolé on verra les trois parties de mon trépied enfin le troisième pied de mon trépied là bien sûr on va déballer le nouvel album donc pardonnez moi c'est la première fois que je filme un nouvel album sous un nouvel angle ah non finalement en fait il est bien en dessous mais on aurait cru que c'était genre bien au dessus nous posons l'album nous ouvrons genre comme ça waouh eh ben c'est tout simple c'est tout orange c'est genre tout tout sobre je vais un peu reculer ceci on va en prendre le premier truc qui nous vient sous la main je vais refermer pour pas vous spoil ce qui reste là nous avons le fameux photobook je suis arrivée vers la fin avec les tanks spécial 10 000 nous avons ici les crédits oh oh my god oh my god si c'est la bonne version oh là là je suis trop je suis trop fan je sais pas si c'est la bonne version que je voulais mais oh my god ils sont trop beaux comme ça avec comme les menottes et tout bon bah c'est bon on va fantasmer on va écrire des fanfictions sur eux sur les bts plutôt vous reculer tout ça pour que vous voyez bien oh my god oh my goodness mais regardez moi ça mais regardez moi ça ils sont tous magnifiques oh puis oh putain de merde waouh 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 ils sont magnifiques et puis il ya cette version là en fait il y a deux versions on a été pris la bonne version je suis contente je suis trop fan de toute façon il y avait que la version cream et je ne savais pas que la version cream il y allait avoir ça sur le côté je vous mets ceci mais il n'y a pas de à manguer raté mais il n'y a pas de comment ça s'appelle les photocards on va prendre ceci c'est le on va pas la suite on va pas à ce spoil déjà que sur instagram j'ai failli voir un spoil mais là je pense que je vais pas vous l'ouvrir parce que peut-être tout à l'heure j'essayerai de vous l'ouvrir sous l'angle que je filme d'habitude mes vidéos et mes visu action parce que ça a l'air d'être un très très grand poster c'est quoi ça ah mais si c'est un truc que je peux mettre sur mon bureau ohlala non je vais pas je vais pas le monter tout de suite parce que je vais vous filmer un tiktok voilà vous filmer un tiktok alors que je vous fais une vidéo genre mais c'est pour moi j'ai 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 j' Mais regardez-moi ça, il est magnifique ! Voilà, j'ai Suga et j'ai Jungkook, les gars, genre il y avait deux albums de BTS, j'ai pris le premier, je suis fan, genre, même si j'aurais pu me faire de Suga avec le mode communal undercover, et là nous avons une polaroïd, une photo polaroïd avec tous les membres, genre à plage et tout, waouh, 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 et puis j'aime bien la tenue Puga parce que je pense que c'est à peu près une tenue assez similaire qu'il a dans Permission to Dance, et voilà, derrière. Alors franchement, polaroïd, parce que j'ai un polaroïd de la marque, Fujifilm, c'est-à-dire un polaroïd de la marque polaroïd, non j'ai un t-shirt polaroïd de la marque polaroïd, bref, mais Fujifilm, mais faites ça, genre, faites un truc comme ça pour mon appareil photo polaroïd, moi je serai hyper, hyper contente. Ensuite, nous avons, ah bah ouais, les deux lyrics, deux, deux petites cartes lyrics avec Permission to Dance et button, ah là là, je suis, mais refaites, je suis genre, genre fan et tout, des couleurs, des ambiances, ils ont mis, genre, franchement, ça, je valide grave. Ensuite, nous avons, bah, des stickers, alors moi, je sais pas, mais dites-moi, si vous, vous utilisez, genre, les stickers, parce qu'en fait, moi, je ne les, genre, je ne les utilise pas. En fait, je me dis, ouais, je vais les mettre quelque part, par exemple, sur un cahier, sur un si, sur je sais pas où, et finalement, je me rends compte que, bah, non, en fait, je voulais pas les mettre là, donc je préfère les garder. Et, et, au final, nous avons, bah là, le fameux, oh, il tient pas le CD, hein, faudra que je remette bien. Peut-être que c'est à force de le trimballer, nous avons, genre, un petit CD, voilà, alors que j'ai l'album, un album japonais de BTS, ouais, deux musiques, euh, peut-être que c'est Crystal Snow, je sais plus. Je sais plus, mais j'ai un petit album de BTS avec ce moment, genre, deux musiques dessus. Bah là, ça va, il y a le double, il y en a quatre. Parce que, nous avons juste Butter, Permission to Dance, Butter Instrumental et Permission to Dance Instrumental. Le seul truc dommage que je trouve, c'est qu'ils auraient pu mettre, par exemple, Butter, euh, les remixes. Je suis refaite, les gars, je suis refaite, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Oh là là, oh là là. Puis, je voudrais que je m'achète un, un classeur pour ranger les photocardes. Donc, n'hésitez pas à me dire, euh, vous aussi, ce que vous, s'il y en a qui ont des, des trucs, n'hésitez pas à me donner des liens. Enfin, il y a DM Instagram ou je ne sais quoi. Parce que là, c'est une modeste en l'art, mais je crois que j'en ai des beaucoup plus grosses. Donc, il faudrait que j'ai un truc pour pouvoir avoir toutes les rangées. Après, il faudrait que je mesure, pas que je les mette, si c'est tout, mais je veux les, je veux les ranger. Puis là, nous avons, oh là là, je vais mettre ça sur mon bureau, les gars, j'ai pas de place. J'ai pas de place sur mon bureau, mais c'est pas grave. Je vais, je vais mettre ça là. Et là, nous avons le fameux grand poster que je vais essayer de vous montrer. Et nous avons le butter. Et voilà. Et quand on le ferme, bah, c'est le, c'est le même système que pour B. Et à peu près le même système que pour Map of the Soul 7. Comme promis, je vais vous montrer le fameux poster qu'il y a dans cet album. Souvent, c'est des grands, grands, grands posters. Je ne pouvais pas vous montrer. De l'autre point de vue, comment vous avez filmé cet album. Je ne sais pas. Oh, ça passe crème, on verra tout. Bon, bah, je vais essayer de le poser, genre, comme ça. J'espère que vous les voyez tous. Oh là là. Ils sont tous très bons. Et les choux gavel, ils sont où ? Elles sont, c'est mes notes. Tout le monde ne les a pas, en fait, sur cette version-là. Aïe. Mais, genre, c'est, genre, trop bon. En plus, c'est des plaques qu'ils ont mis dans. Bacar. Voilà, voilà. Oups. Il ne faut pas que je le fasse tomber. De toute façon, maintenant, ce que je fais, c'est que je n'attache. Même plus, genre, des posters. Même mes posters, genre. Avant, je les attachais sur mon mur, qui est juste à côté de moi. Mais, ça ne tient pas, dit plus tard qu'on devrait. Bon, chez moi, j'achèterais, genre, des cadres. Parce que je pourrais mettre, genre, mes posters. Et, ben, les afficher, quoi. Parce que, ou même, si j'ai un espace, genre, bureau. Je mettrais dans mon espace, genre, bureau. Parce que, au moins que la personne, elle soit open. Pour que je les mette un peu partout dans la maison. Et, bon, vu que c'est des grands posters. Il faut que j'ai, au moins, des cadres d'assez grand format. Voilà. Il y aura peut-être certains posters qui pourront se marier avec la déco. Mais, ceci n'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin, bon, bref. Alors, mon unboxing de l'album des BTS Butter est à présent terminé. Et, j'espère que ça vous aura plu. Et, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker. À le partager sur les réseaux sociaux. À vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. J'espère pouvoir vous le sortir samedi. Et, puis, n'oubliez pas que, prochainement, des nouveaux invitations vont arriver sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, restez connectés sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'informations. Et, je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous. C'est ce qu'un arc-en-ciel.